ça marche ça fume mais ça marche on est à Daekoku parking et comme promis voilà on va faire la deuxième ambiance du parking vous avez l'ambiance du vendredi soir qui est plutôt teenage drift voiture jdm etc il y en a toujours le dimanche matin ici là on est dimanche matin on est le 1er janvier je vous souhaite une excellente année je vous souhaite la santé c'est vraiment le truc le plus important merci on est de plus en plus nombreux n'oubliez pas de liker la vidéo n'oubliez pas de venir lâcher un petit follow sur le insta qui s'affiche en bas on se tape la visite aujourd'hui j'ai un caméraman regardez je vais vous montrer c'est bon je peux je peux montrer ton Francis et Geoffrey merci un apprenti caméraman donc le but d'aujourd'hui c'est vraiment de vous montrer l'ambiance de Daekoku parking le dimanche matin parce que c'est vraiment un autre univers déjà il fait jour donc forcément la nuit ça rajoute une ambiance tu vois mais là il fait jour donc c'est encore autre chose et vous allez voir que c'est beaucoup plus high spec c'est beaucoup plus high level il ya plus de caisse de luxe il ya plus de il ya plus de trucs vraiment cher entre guillemets et en fait je suis en train de regarde tiens vas-y viens 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 regarde donc on 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 bon à croire à croire qu'on est tombé sur un bon matin parce que voilà diablo ici tiens vas-y regarde diablo ici et puis il ya des coups de tâche qui arrive il ya un élevage de coups de tâche qui arrive ils sont en train de se garer je pense qu'ils vont tous se mettre en ligne mais attend vas-y viens donc les mecs bienvenue à daikoku le dimanche matin bon on va se remettre gentiment des lamborghini voilà non c'est vraiment pour vous montrer l'ambiance dites moi en commentaire n'oubliez pas de commenter cette putain de vidéo il faut commenter voilà parce que là c'est vraiment on a toute la gamme lamborghini des années 90 80 qui est à début 2000 pour une c'est juste incroyable mais en fait ce que je voulais vous montrer aussi c'est un truc qu'on n'a pas souvent l'occasion bon alors les diablo vous allez me dire les coups de tâche et tout ça c'est pareil on en voit très très peu mais ça c'est aussi ultra rare c'est une gtr r33 donc ceux dont vous voyez bien que c'est une quatre portes mais c'est une vraie gtr c'est pas un swap c'est une version au tech et donc c'est un vrai rb un vrai rb 26 vas-y vient c'est un vrai rb 26 de nissan gtr voilà tu vois la sedan n'était pas sorti en 2 litre 6 normalement elle est sorti que en 2 litre 5 oriente film ça putain il y en a partout je suis désolé t'aimes bien le rose en plus carman c'est le premier cabriolet Volkswagen voilà c'est bon vas-y viens allez je vais vous faire faire un petit tour venez avec moi les ozos bon alors il y a un truc qui est la vidéo elle part un peu en vrille dans tous les sens comme le parking regarde il y a une sylvia cabriolet ça c'est pareil c'est introuvable c'est des trucs très rares en fait le dimanche matin c'est vraiment c'est vraiment les voitures rares en fait c'est vraiment les voitures rares et voitures chères donc tu es amené à voir des dingueries allez revenez on va voir la lignée de lamborghini ça va être cool putain j'y perds mon fut moi lamborghini diablo que je prenais tout le temps dans need for speed tu la connais celle qui est dans le clip cosmic girl aussi de jamie rockway qui est juste ça c'était c'était mon rêve à l'époque quand j'étais gamin elle me faisait et surtout c'est que c'était les jantes qui étaient folles aussi l'intérieur il est juste et il respecte personne l'intérieur jaune noir carbone alors on a une petite alpha 8 c'est ça c'est joli ça c'est très joli ça aussi donc voilà je pense que vous avez perçu un peu le délire de daikoku le dimanche matin c'est vraiment c'est plus high spec high level c'est plus les gens riches entre guillemets qui sont aisés qui viennent présenter leur caisse et alors il ya un truc pour la petite anecdote c'est que les phares vous voyez là c'est les mêmes qui sont qui étaient installés sur les nissan 300 zx c'est les mêmes feux ils utilisent et les mêmes feux je mets une photo à l'écran là d'une 300 zx là je sais pas où quelque part vous allez voir c'est les mêmes feux qui étaient utilisés si tu achètes une nissan 300 zx tu as des feux de diablo ouais si tu veux on peut dire que je suis riche petite c'est quoi ces marches gaillardeau ou marché la gosse j'oublie toujours j'oublie toujours le nom de ces deux là je crois que c'est moi c'est mon bon bah dites moi dans les commentaires je les connais pas toutes par coeur les lambeaux je suis décédé à gauche je crois là et regarde les jantes regarde les jantes qui a design by berton alors il ya un truc à les jantes elles sont incroyables adjo sport avec un freinage à péracine alors sachez une chose c'est qu'au japon je crois que c'est un des pays où il ya plus de répliques de comptage c'est à dire il ya énormément de carrosserie de comptage avec des moteurs de 357 de 350 zc des châssis tubulaires avec un moteur 350 z et une carrosserie de comptage je sais pas du tout si c'est une vraie je vois qu'il ya un arceau à l'intérieur je sais que dans le tas il y en a quelques unes qui sont vraies ça c'est sûr et ça mais est ce que le sont toutes je sais allez bien on va voir la suite ah oui une clé usb sous forme de comment elle s'appelle putain aventador putain et j'ai et bibi perd ses mots tiens vas-y bien ah ouais non tu m'en regardes les films d'intérieur parce que là ça vaut le détour c'est la violence je sais pas peut-être que oui peut-être que ça ça a l'air ça a l'air d'être quand même sacrément customisé tout ça mais c'est bon tiens vas-y bien il ya tellement de monde au bord et autour des lamborgni c'est compliqué de filmer donc là vous en avez une rouge customisé une blanche qui m'a l'air d'origine à part les jantes une rouge encore sur la droite qui m'a l'air complètement stock alors moi ce que je trouvais incroyable sur ces caisses c'était ça en fait c'est bien celle-là est stock celle-là c'est une vraie parce que celle-là j'ai déjà prise en photo je vous mets la photo tout de suite à l'écran attend bien approche toi les roues sont incroyables je crois que c'est les premières générations c'est ça ça me faisait qui fait de ouf c'est ce coin de design là je sais pas je trouve souvent fait je trouve fou elles sont vraiment impeccable mais c'est incroyable et les traits angulaires en fait c'est vachement du coup on continue et il vient d'une voiture d'homme c'est quoi cette voiture d'homme ah ouais afe power le mec il a tout fait repeindre en bordeaux métallisé enfin c'est rouge bordeaux twin turbo power c'est pas mal ouais je n'aime bien la caisse la caisse attention j'adore mais le covering voilà alors ça je sais pas du tout ce que c'est c'est la première fois que je vois ça qu'est ce que c'est c'est une toyota ah non même pas c'est une mazda c'est une mazda rotari turbo attend bien on va voir de derrière l'auto parce que j'ai jamais vu ce truc là ça par contre c'est ça c'est magnifique mazda speed mais je sais pas les gens ceux qui connaissent mazda vraiment comme leur poche dites moi en commentaire qu'est ce que c'est que c'est le modèle de cette mazda je ne l'ai jamais vu c'est la première fois que la voie en tout cas j'adore j'adore de ouf toi aussi c'est la première fois tu vois le covering je sais pas moi les mecs dites moi dites moi après c'est les goûts et les couleurs ça se discute pas mais dites moi en fait si moi en fait j'attends d'un covering une vraie livrée de voitures de course tu vois un mec qui va mettre des éléments en carbone un aileron en carbone des trucs comme ça c'est une vraie livrée de voitures de course que ça claque ses grands morts après bon chacun ses goûts bien sûr je suis d'accord j'ai mal ce genre de délire j'ai l'impression que le mec qui l'a joué à la playstation et et tiens je vais faire la même voiture c'est ça que je vois en fait la petite golf r en mode stent elle est cool franchement la petite frère est très très cool et regarde le cul de ça incroyable regarde le cul de ce truc c'est compliqué les gens désolé il ya beaucoup de monde donc c'est compliqué de filmer les caisses correctement on va attendre un petit peu ça va se dégorger incroyable incroyable et la blanche aussi la blanche qui est même modèle la rouge ouais si c'est la même c'est le même modèle et ta guetta diablo vt alors là c'est un autre délire mais tout aussi respectable et tout autant magnifique c'est le style l'horreur il ya énormément de l'horreur au japon faut savoir que les japonais sont arrivés plusieurs fois champion du monde en termes de l'horreur il ya des championnats de l'horreur dans le monde parfois c'est au japon parfois c'est aux états unis ça dépend des pays ils sont arrivés plusieurs fois champion du monde il ya des ateliers qui font des dingueries ici et venez voir ça alors ça aussi ça c'est du c'est à chérie à style comme on dit en japonais c'est vraiment à l'ancienne la petite 9 93 qui qui parle bien je peux pas faire mieux tu vois vraiment ça c'est alors ça doit être une vraie galère d'être une vraie galère de conduire ça sur tokyo parce que tokyo c'est des très petites rues même en général au japon les rues sont très petites mais mais voilà quoi tu es vraiment beau et il filme l'intérieur get l'intérieur c'est ça quand même ça à mon avis ça ça a marqué toute une génération d'américains ces gens pleinement c'est quand même incroyable sont belles sur ce on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo j'espère vous avez qui fait contenu ou les pas de vous abonner à la chaîne de me follow sur une salle fait dix ou lâcher un like la santé sur vous et bonne année on